Bonjour, M. le député de Grambé, pour votre déclaration. Merci, M. le Président. Le cégep de Grambé-Haute-Yamasca fête ses 45 ans. Grambé a eu son cégep en 1968, mais qui était à ses débuts un campus du cégep de Sherbrooke. C'est seulement en 1978 que le cégep de Grambé a commencé à voler de ses propres ailes. Afin de mieux grandir, notre cégep a toujours travaillé main dans la main avec le milieu en créant des programmes de formation de la main-d'oeuvre adaptés aux besoins de la région, une façon toujours très factuelle de faire, que ce soit pour les besoins du parc industriel aux sujets du domaine de la santé, du tourisme ou de la petite enfance. Le cégep de Grambé est prêt à former leur élève. On y retrouve même la seule école de la chanson francophone en Amérique du Nord. Certains seraient tentés de s'asseoir sur leur laurier ou de profiter du bon vent, mais ce n'est pas le cas du directeur général Sylvain Lambert et de son équipe, qui attend seulement l'approbation du financement de sa nouvelle technique de génie mécanique pour mettre sur les rails son projet d'institut technologique. Cet institut, qui serait un centre d'excellence dans le domaine manufacturier, regrouperait sous un même toit les programmes d'électronique industrielle, génie industriel et de génie mécanique, saurait répondre aux besoins toujours grandissants des parcs industriels de la région. D'avoir un cégep aussi éclairé de ma circonscription me compte de fierté. Je souhaite donc un bon 45e à tous les employés et à M. Lambert. Merci. Merci à vous, M. le député de Grambé. Merci, M. le député de Grambé.